... Sur la logique des parkings et du stationnement, bien entendu, nous nous privons cette politique répressive qui saigne à blanc les automobilistes et les habitants bastiais, alors qu'ils n'ont aucune place pour se garer, que rien n'a été créé, si ce n'est le traçage des esplanades existantes comme l'Arenil. Nous, on considère qu'il faut dans l'immédiat mobiliser les ressources disponibles sur le port de commerce. Il y a 500 places qui dorment 90% du temps. Et ensuite, il faut se projeter sur la logique réelle des déplacements, avec bien entendu des véritables parkings en périphérie de la ville, mais aussi des navettes adaptées, avec des horaires adaptés, très tôt le matin, très tard le soir, avec une fréquence accrue et des petites unités et pas des bus, telles qu'actuellement, nous avons à Bastia et qui sont faits pour des très grandes villes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada